Je voudrais juste répliquer et donner une réponse aux prétentions, je dirais, de ce nouveau gouvernement pratiquement, bien sûr, illégitime, du fait que les Algériens ne se sont pas exprimés pour le dernier vote concernant les élections présidentielles. Ce système, avec son pouvoir actuellement, c'est-à-dire ce système qui a fait émerger à des postes de décision, certains donc responsables et administrateurs qui actuellement sont en train de se réunir de temps en temps pour essayer de voir comment, d'abord, manipuler le peuple, surtout avec cette pandémie du Covid-19, et de l'autre côté, comment, soi-disant, calmer les esprits, montrer la bonne volonté pour, surtout, surtout, la relance économique. Concernant la manipulation des statistiques du Covid-19, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Toutefois, je peux vous dire d'emblée que ces statistiques sont faux et que ces statistiques sont préfabriquées pour de la désinformation, de la diversion et pour le contrôle social pour, donc, déterminées, pour ne pas dire pour longtemps encore. Mais mon sujet et donc mon développement va porter, justement, sur la question de la relance économique en Algérie. On a condamné Ouyahia, il est en prison pour des affaires très graves. Normalement, s'il y avait encore de la justice chez nous, il ne sera pas uniquement exécuté. Il sera aussi, donc, avilé et, donc, assigné à des travaux forcés au Sud, hein, et qu'il ne sortira jamais jusqu'à la mort, donc qu'il sera condamné à mort. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de, 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 de soi-disant jugement apporté à un criminel comme lui. Parce que, jusqu'à présent, même ceux qui sont en train de le juger, etc., n'évaluent pas le mal et les crimes qu'il a commis au plan, donc, économique et social, et comment que ces crimes ne sont pas faciles, maintenant, à redresser et à, donc, corriger pour, éventuellement, la relance économique ou la création, donc, d'une économie plus ou moins diversifiée, et d'une intégration économique, aussi. Ouyahia était le criminel, le possoyeur des entreprises algériennes, déjà au temps de Zewel. Il l'avait, à l'époque, donc, avec, donc, aucun discernement, aucun, donc, aucun jugement de la situation, donc, aucune compétence, il a, donc, commencé à, donc, privatiser les entreprises dans le cadre de certains articles du programme d'ajustement structurel, du FMI, qui, réellement, ne stipulaient pas, réellement, la privatisation aveugle et criminelle de certaines entreprises d'État, qui étaient plus, donc, c'est-à-dire en difficulté, pas en faillite, parce que les actifs, leurs actifs étaient très importants, mais ils étaient en difficulté, en manque de trésorerie, tout simplement par un mauvais management et un pléthore d'effectifs. Mais pour la question de la spécialisation, de l'acquisition de l'expertise dans les domaines, beaucoup d'entreprises publiques, à la fin des années 90, étaient vraiment à un très bon niveau, je dirais. Il aurait suffi, justement, de procéder à des remplacements des staffs de management, du top management par des cadres et des compétences de valeur, des docteurs en management, même s'il fallait, à l'époque, importer des managers de France, d'Allemagne ou des États-Unis, il fallait le faire. Ce n'est pas fermer des usines qui avaient acquis une expérience, une expertise, une spécialisation et surtout, donc, une maîtrise technologique, une maîtrise de leurs produits. Il fallait juste, donc, passer à la dernière étape de normalisation, d'élévation du rapport qualité-prix et, pourquoi pas, après à l'exportation. Donc, le premier crime, c'est celui-là. C'est un crime très grave parce qu'on a vendu des entreprises et on a fermé des entreprises qu'il ne fallait pas fermer, qu'il fallait réorganiser, qu'il fallait, donc, peut-être assainir au plan des pléthores d'effectifs, mais ne pas fermer. Mais le pire, c'est de les avoir vendus à des voyous de l'économie, à des trabendistes, à des, je ne sais pas, des gens qui avaient de l'argent parce que, tout simplement, ou bien ils étaient dans la corruption, ils ont vendu des terres qu'ils ont mal acquis aussi, ils ont aussi des affaires dans le sud. Il y a certains qui ont vendu, par exemple, 1000 chameaux, ils ont pu acheter, donc, une entreprise d'État. Et comment qu'un berger de chameaux puisse gérer une entreprise qui mérite, qui exige une longue expérience, un professionnalisme ? Et comment l'a donné, donc, à un berger, à un trabendiste ? Qu'est-ce qu'on attendrait après de ces repreneurs, finalement, qui ont encore bousillé et vraiment assaini le coup fatal à l'économie nationale ? Ça, c'était le premier crime qu'il a encore continué à faire durant les premières années du règne de Bouteflika. Et surtout avec le deuxième fausse-voyeur qui l'accompagnait, c'était le ministre de la privatisation, Hamid Tamar. Et je m'attends aujourd'hui qu'il n'a pas été donc poursuivi, il n'a pas été inquiété, subhanallah. Si on cherchait derrière tout le mal, parce qu'il n'y a pas uniquement un jugement sur la corruption, sur des crimes, sur des délits graves condamnables par le code pénal, par des trahisons, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des jugements à fin sur des décisions prises par certains ministres, etc., qui ont fait du mal parce qu'elles étaient mal préparées et qui ne convenaient pas à la situation. Et ils ont entraîné des conséquences négatives. Comment alors on juge parfois un directeur général d'une entreprise du fait que sa gestion a été catastrophique ou a créé des conséquences négatives et parfois on le limoge et parfois même on le poursuit en justice et on ne le fait pas pour un ministre qui a touché à des biens de l'État et à des affaires qui touchent tous les citoyens algériens, tout le peuple. Par la suite, avec Boutoula, il a continué à massacrer l'économie. Et en fin 2009, je crois, en 2010, je ne me rappelle plus exactement, il a donc été l'initiateur de la promulgation de la loi sur les investissements en Algérie et les partenariats, et dans le cadre de cette formule, 49-51%. Savez-vous qu'à l'époque, je me rappelle, vers 2011, j'étais très en contact avec des multinationales européennes, américaines. Et croyez-moi qu'à l'époque, déjà, en tant que consultant international, j'ai détecté une dizaine, je crois, d'entreprises avec qui j'étais en contact et j'ai changé, qui étaient intéressées par des investissements. Mais le blocage n'a pas été uniquement à cause des statistiques, de la fiabilité de l'information économique en Algérie, etc. Mais aussi, ils ont critiqué le fait que les lois changeaient tout le temps et que certains ne voyaient pas l'intérêt d'investir dans un pays où il n'y avait pas une sécurité, il n'y avait pas, donc, une stabilité des lois, et une stabilité aussi sociale. Bon, il y a des fuites de la présidence et du gouvernement de l'époque que cette loi a été proposée par des experts, soi-disant, qui défendaient, donc, l'intérêt national, défendaient, donc, les investisseurs nationaux, et défendent aussi, après les graves erreurs dans les contrats d'Orascom, de Jay-Z, etc., ils voulaient, soi-disant, se préserver des graves erreurs commises dans les contrats d'Orascom, de Jay-Z et de certains autres, la Farge, etc., de certains hauts, donc, contrats internationaux. Et là, je rigolais personnellement parce que, franchement, le contrat d'Orascom, le contrat de la Farge, le contrat de Jay-Z, etc., je vous jure qu'un lycéen, un lycéen en sciences économiques, aurait pris ses dispositions et il aurait mis des gardes-fous pour préserver les intérêts de l'État, et ce qui n'a pas été fait, ce qui prouve d'ailleurs que ces gens-là ne connaissent rien, c'est des bras cassés, c'est des médiocres, tous ceux qui se hissent à ces postes de ministres sont désignés tout d'abord à Abdel-Ma'rifa, avec, donc, un lien avec le président de la République ou le chef du gouvernement, ou un général, et ils n'ont aucune compétence dans le domaine dans lequel ils seront, donc, fixés ou désignés. Après ce massacre de l'économie, donc, et après le départ des experts, donc, des expertises acquises dans les différents domaines d'activité, il y a eu encore la perdition des compétences qui se sont ou exilées, ou bien pris leur retraite, où ils se sont, donc, engagés dans des petites affaires personnelles. Maintenant, toutes ces grandes compétences, ces experts, etc., ne reviendraient pas dans ce système, c'est impossible. Et comme, en parallèle, il n'y avait pas une université qui produisait des cadres de valeur, et que même le niveau universitaire, le diplôme universitaire a été vraiment piétiné, il a été détruit par, donc, milliers, donc, facteurs, facteurs produits par Ouyahia et compagnie, qui ont fait que l'université a reculé, que le diplôme algérien n'est pas reconnu dans le monde, etc. Donc, maintenant, quand on parle de relance économique, actuellement, qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'on voudrait faire, par exemple ? C'est ça, la question. Veut-on investir ? Veut-on relancer le secteur public, le réorganiser ? Ou veut-on encore, donc, essayer de motiver les entrepreneurs ? Ou encore, essayer d'attirer les investisseurs étrangers, et ou bien les idéaux ? Toutes ces questions nécessitent un préalable, c'est-à-dire que même si on voudrait tout ça, c'est ça, hein ? C'est-à-dire que la première des choses, la première des questions, est-ce que le terrain, est-ce que le marché, est-ce que les lois en vigueur, est-ce que la concurrence, est-ce que beaucoup de paramètres concernant, donc, l'étude de marché pour chaque, donc, investissement, sont-ils positifs, sont-ils attractifs, que ce soit pour l'investisseur national, ou, c'est-à-dire le résident, ou pour l'investisseur étranger ? Croyez-moi que l'étude de marché, de l'économie algérienne, de ce marché de bazar, et j'insiste, nous permettrait, à part quelques, quelques, quelques investissements, vraiment, vraiment très précis, hein, de s'effectuer, notamment certains investissements dans la pétrochimie, ou dans les dérivés de pétrole, à part ça, ou dans le gaz, etc., à part ça, il n'y a rien, il n'y a aucun, aucun, donc, aucune activité économique, surtout de production, et même, et d'agriculture, ni de tourisme, ni de service, ne pourrait être lancé dans cette situation actuelle. Quand on parle de relance économique, il faut tout d'abord réfléchir et connaître ce terrain, connaître cette situation, connaître tous les indices, donc, qui, relatifs à la société, à l'économie, et à la situation des choses aussi, pour pouvoir les relancer. Et c'est pour cela que, quand on fait, donc, une étude, un diagnostic en profondeur, nous verrons qu'il est impossible, absolument impossible, de relancer l'économie algérienne dans au moins une dizaine d'années, je dirais, parce que les premiers cinq ans seraient juste, donc, un déblayement, un assainissement, un redressement de certains, donc, de certains éléments qui constituent, donc, les paramètres du marché et de l'économie, afin de préparer des investissements de relance. Donc, les cinq premières années vont surtout, donc, demander, donc, une étude approfondie des choix aussi, des choix précis, etc., et aussi de stabiliser les lois. Parce que, si, dans les premiers cinq ans, on pourrait peut-être essayer de relancer l'investissement productif ou de agricole ou même touristique, par, donc, l'entreprenariat des résidents nationaux. Et dans les deuxièmes, quinquennat, nous pourrons commencer à essayer d'attirer des partenariats gagnants-gagnants avec des multinationales ou des investisseurs étrangers. Récemment, rien que la construction de, enfin, le montage de véhicules de Renault et de Hyundai montre combien que nos ministères ne font rien du tout. Croyez-moi aussi, hein, qu'un simple étudiant dans les investissements, dans les... hein, aurait fait ses calculs pour, donc, donner un avis négatif, défavorable à l'implantation, donc, du montage de véhicules en Algérie. N'importe qui, regardez un peu quels ont été, donc, toutes ces pertes, ces pertes d'années, de temps, ces pertes énormes d'argent et ils ont multiplié, donc, le coût, le prix de la voiture en Algérie par deux, pratiquement. Des voitures à un million de dinars coûtent maintenant deux millions de dinars. Et là, c'est pour vous dire la médiocrité, c'est pour vous montrer la médiocrité de tous les décideurs que nous avons. Même ceux qui sont présents maintenant, même de nos jours, moi, je ne fais confiance à personne, d'ailleurs, je ne crois pas du tout à ce qu'ils disent. Ils peuvent chanter ce qu'ils chantent, hein, si jamais Dieu ferait que le pétrole descendrait à moins de 20 dollars et vous allez voir toute la catastrophe. Maintenant, d'ailleurs, même maintenant, attention, à 40 dollars, ça ne veut pas dire que l'Algérie est sorti de la crise ou elle ne va pas avoir beaucoup de difficultés parce que les ressources maintenant vont aussi, pratiquement, parce qu'elle a descendu de 60 dollars à 40 dollars, donc il faut retirer encore des ressources donc environ de un tiers. l'Algérie a exporté pour environ 40 milliards de dollars en 2019, environ. Eh bien, maintenant, donc il faut déduire encore un minimum de 12 milliards de dollars donc elle ne pourrait durant cette année ne pas dépasser les 28 milliards de dollars. Et nos importations, hein, sont pratiquement presque incompressibles du fait que nous importons environ autour de 40 milliards de dollars par année. donc si on fait des petits calculs, les réserves de change à ce rythme, à ce rythme, vont tenir encore maximum 3 ans et après 3 ans, l'Algérie va recourir encore à des financements extérieurs et le pire qui nous attend, c'est que si jamais il n'y aurait plus de réserve de change, aucune banque internationale, aucun pays n'accorderait des crédits d'abord des crédits donc faciles à des taux d'intérêt plus ou moins acceptables mais s'il y aurait des crédits, ce serait avec des taux d'intérêt exorbitants et il n'y aurait que très peu, peut-être, de pays qui vont accorder des crédits à l'Algérie. Donc dans 3 ans, 2020, 2021, 2022, maximum 2023, si le pétrole restait à ce coût-là, à partir de 2024, on se demande ce que serait l'Algérie du fait que la relance ne peut pas avoir lieu avant 5 ans. Pourquoi elle ne peut pas avoir lieu avant 5 ans ? Parce que tout projet industriel, agricole, de services, enfin, de services, quand je parle de services, c'est les services financiers ou les services tels que le tourisme. Le tourisme rentre un peu dans les services et tous ces secteurs ne peuvent pas redémarrer du fait qu'il y a eu une cassure, une brisure, du fait qu'il y a eu des lois que les étrangers vont essayer de s'éloigner de ces pays-là comme le nôtre qui fait des lois et chaque 6 mois, chaque année, ils changent de loi. c'est l'un des éléments qui fait fuir les investisseurs. Il n'y a pas de stabilité de loi, il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas d'indices et d'informations économiques fiables, il n'y a pas de possibilité à faire des études de marché, des business plans vraiment c'est-à-dire objectifs sur lesquels on peut se baser pour lancer tel ou tel investissement, etc. Et de ce fait, ces adressions commençaient maintenant à stabiliser. Donc même les lois, il faut un minimum de 5 à 10 ans pour que les investisseurs étrangers verraient c'est-à-dire qu'il y a une stabilité. Un minimum de 5 ans et plus. Ce qui fait que même au plan des lois, il faut à partir de maintenant 5 ans. Des lois avec même s'il le faut des articles qui vont préciser que ces lois seront donc conservées durant 20 ans, 30 ans, je ne sais pas quoi. Et en même temps, des lois aussi qui protégeraient les intérêts des investisseurs étrangers et surtout, surtout pour les attirer des lois qui leur permettraient de transférer une partie importante de leurs bénéfices. En devise, bien sûr. les études que nous avons faites il y a quelques années sur la relance vont donc premièrement demander un temps d'études, des choix, des projets, etc. Et ce délai-là, il va donc être confronté à des réalités. Tout d'abord, la première des réalités, c'est que si le produit est actuellement importé de Chine ou d'Inde, de l'Inde ou d'Indonésie, c'est de ces pays asiatiques où le coût est vraiment très délit, le prix de revient est très réduit, il y aurait donc le problème de la compétitivité. C'est-à-dire, on ne peut pas produire n'importe quel produit ici si on verrait que le coût de revient et le prix à la bande TTC serait moins compétitif que le produit importé de Chine, d'Indonésie ou d'Inde, de l'Inde. Ce qui fait que cette étude déjà va bloquer beaucoup de projets. Il ne resterait que le projet qui, avec des imprints qui sont ici dans le pays, peuvent éventuellement faire concurrence à ces importations de Camelot et des contrefaçons qui viennent de partout, notamment d'Asie. Le deuxième problème, c'est que combien même par la suite on va essayer de trouver quelques créneaux. Je parle ici de l'industrie. Je ne parle pas de l'agriculture où, effectivement, il y a une possibilité. Dans l'agriculture, il y a d'abord la possibilité d'intégrer tous les céréales importés, par exemple, de créer aussi une agriculture diversifiée et donc, même en visant l'exportation. Ceci est possible. Il suffit de s'y mettre, d'investir, de dégager des enveloppes pour préparer les terres, etc., des hauts plateaux, même dans le sud, etc. Mais le problème, il est dans l'industrie, comme on est en train de le dire. C'est ça, d'abord, le premier problème. Enfin, même pour l'agriculture, même pour le tourisme. Le tourisme, ça demande de nouvelles politiques, de la formation. Il faut aussi préparer les mentalités, les mentalités pour accueillir. Et non seulement les mentalités dans les hôtels ou dans les lieux touristiques, mais aussi la mentalité, même sociale, dans la société. Et là, c'est difficile, c'est difficile de changer les mentalités comme ça. Donc, là, il y a aussi beaucoup de travail à faire en amont avant de parler de la relance. Et combien bien on aurait choisi, par exemple, certains, donc, industries, donc, à fort potentiel de valeur ajoutée. Et il y a le deuxième problème qui est celui de la compétence, du fait qu'on a perdu toutes les compétences. À qui donner ? À qui donner ces projets pour être tout d'abord réalisés dans les délits, puis donc exploités et puis donc mettre sur le marché des produits compétitifs au plan de la qualité et du prix. Et c'est ça, tout le problème. Parce que nous avons perdu les meilleures compétences, les meilleurs experts. Et c'est ce pouvoir, ce règne de Boutilika est bien avant que ce pouvoir, ce système a perdu les meilleures compétences. La Chine, la Chine, pour s'être développée en 12 ans environ, de 79, je crois, jusqu'en 92, quand elle a mis son projet de diversification économique et d'exportation, elle s'est basée, elle a basé sa relance économique et son développement économique et sa diversification. Donc, deux choses. La première, et c'était l'essentiel, ce n'était pas la question de finances, ce n'est pas une question d'argent, c'était les compétences, le choix des compétences et c'est des contrats de performance qu'ils ont donc institués et donc appliqués. Après, les compétences, c'est-à-dire, il y a eu les choix de compétences selon des règles qui n'ont rien à voir avec la politique, c'est avec l'économique, tel ou tel est-il compétent de gérer un grand projet industriel et donc le maintenir en vie et puis par la suite être compétitif ici dans le pays et pourquoi pas commencer à exporter. Et donc, le fait qu'on a bousillé, qu'on a perdu, selon d'ailleurs l'OCDE, l'Argérie a perdu donc lors de l'application du plan d'ajustement structulaire et plus de 200 000 cadres hautement qualifiés. Je parle de docteur, d'ingénieur avec une grande expérience et de manager ayant exercé plus de 10 ans en tant que manager ou directeur général. Donc, le fait, déjà, le premier élément essentiel dans la relation économique, nous l'avons perdu. Je ne vois pas comment maintenant qu'on puisse parler maintenant de relance économique si on n'a pas les fondamentaux, donc les compétences, les choix et qu'on n'a pas un marché régulé plus ou moins pour pouvoir donc relancer dedans une économie. Je ne vois pas comment ils vont maintenant lutter contre la contrefaçon, l'importation de camelotes, etc. parce que tous ces importateurs, c'est des milliers et des milliers d'importateurs que nous avons. Si jamais il y aurait des mesures dans ce sens, ils vont aussi trouver des mesures des sorties faciles. Ils ont donc éliminé les quelques postes de travail qu'ils ont créés et ils ont blanchi leur argent ou ils vont passer à d'autres formes de trafic, d'autres formes de corruption, etc. pour se maintenir. Donc, même pour arrêter les camelotes, les produits asiatiques de très basse qualité, les contrefaçons, ce n'est pas facile et ceci, s'il a été entrepris il y a une dizaine d'années, c'est possible aujourd'hui. Mais si on l'entreprend aujourd'hui, il faut au moins dix ans pour vraiment arriver à donc l'endiguer, endiguer donc ces camelotes, ces contrefaçons, etc. qui rentrent souvent sans état des douanées et sont écoulés sans facture et qui créent le marché informel et le marché de bazar qui ne permettent à aucun investissement donc qui se base sur des données scientifiques de se lancer dans cette aventure qui déjà au départ semble vraiment incertaine et vouer à l'échec dans un tel marché. Donc dans la première phase même si on fait tout ça dans cinq ans il n'y aurait pratiquement rien et dans cinq ans et après cinq ans croyez-moi que si donc nous avons dit tout à l'heure le pétrole restait au niveau de 40 dollars seulement l'Algérie va rentrer en plein dans une crise très grave plus pire et plus grave que celle de 1986. C'est pour cela enfin j'ai voulu parler de tout ça c'est parce que parler comme ça parler pour ne rien dire parler comme ça pour essayer de je ne sais pas de dire aux gens qu'on est en train de travailler alors travailler travailler dire bien sûr c'est bien dire c'est facile mais faire faire dans cette économie qui est difficile beaucoup de gens de ces de ces gouvernements passés et de celui-là savent parler parfois mais ils ne savent rien faire et c'est ça le problème en Algérie il faut il faut chercher des hommes qui ne parlent pas mais qui savent faire et peut-être là donc vraiment il faut beaucoup beaucoup de savoir beaucoup de stratégie beaucoup d'intelligence pour faire sortir l'Algérie de cette situation inextricable socio-économique c'est pour vous dire qu'il faut vraiment de la compétence de l'intelligence de la stratégie pour pouvoir réaliser cette relance économique dans un délai de 5 à 10 ans à à s'il a m après